On a choisi ce sujet qui n'avait pas encore été traité par le CESE réellement. Qu'est-ce qu'un réseau social et comment il peut faciliter ou au contraire perturber l'engagement citoyen. Donc on était vraiment dans une actualité, on était juste après la COP21 et les manifestations qui avaient eu lieu. On était en pleine montée des attentats, du risque du djihadisme, etc. Donc il y avait un besoin au CESE de travailler sur l'engagement citoyen, très important, de réfléchir sur comment l'engagement citoyen pouvait être amplifié par les réseaux sociaux et non pas avoir seulement les réseaux sociaux comme des médias qui favorisent justement tout ce qu'on reproche en général à ces réseaux. C'est un choix collectif de la Commission après discussion, après débat. En fait, on se trouvait dans un contexte de montée en puissance forte des réseaux sociaux dans le débat public. Avec ce qui s'était passé, par exemple, dans le printemps arabe, le rôle des réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux dans les élections américaines et en France dans un certain nombre de mouvements sociaux. Et on s'est posé la question, quel est l'angle que peut utiliser le CESE ? Et l'angle où ce qui nous est apparu, c'est celui de l'engagement. Donc on a choisi d'examiner la problématique des réseaux sociaux à partir de la question de l'engagement. Et de l'engagement, pas n'importe lequel, l'engagement citoyen, l'engagement responsable. Je commencerai par celles qui n'ont pas eu beaucoup d'effets. Ce sont celles sur l'engagement et celles sur l'éducation. Et ça, c'est regrettable. En revanche, quand on regarde tout ce qui concerne la protection de ceux qui s'engagent, la problématique des trolls, la problématique des fake news, etc., on s'aperçoit que, petit à petit, les préconisations que nous avions faites se retrouvent dans les faits. Or, je n'ai pas la prétention de dire que c'est parce qu'on les a faits que ça se retrouve. Mais ça prouve qu'on était à peu près dans le vrai. Je pense notamment à ce texte que la Commission européenne vient d'adopter, qui va être soumis, je crois, au Parlement européen. Ce texte sur la modération et la régulation des réseaux sociaux. Je trouve qu'on y retrouve un certain nombre d'idées qui étaient dans ce que nous avons proposé. Et ça, c'est positif. Il ne s'agit pas de dire que c'est parce qu'on l'a proposé que ça y est, parce que je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en même temps, je le répète, ça montre qu'on ne lisait pas trop de sortises. Ce qui est très amusant, c'est que, bien que ce soit un sujet novateur, le CESE a très vite compris, face à cette multiplication des réseaux sociaux, plateformes, d'échanges, etc., qu'il y avait un risque de biais, de fake news, qu'on appelle des infox maintenant. Et donc, comment pouvait-on lutter contre une viralité trompeuse ? Comment on pouvait lutter contre des informations biaisées ? Et surtout, comment l'internaute pouvait se protéger en signalant des tweets malveillants, des posts qui pouvaient être dénigrants ? Et ça, ça a été énormément repris. En revanche, un énorme regret, c'est que l'engagement citoyen, qui peut être favorisé par les réseaux sociaux, n'a pas été vraiment suivi des faits, toutes les préconisations que nous avons faites n'ont pas été suivies des faits par les pouvoirs publics, comme si on était encore dans une dichotomie entre les réseaux sociaux, et l'engagement citoyen ne vont pas de pair. Le priorité, à mon avis, serait encore, parce que maintenant, on a du recul, c'est six ans après, on a commencé en 2015, et là, on est en 2022. Donc, sept ans après, comment on pourrait appréhender ? Déjà, les réseaux sociaux, maintenant, tout ce qu'on a vu aux États-Unis font floresse en France, les jeunes passent par les réseaux sociaux pour l'information. Donc, mieux travailler sur cette information qui peut être biaisée, peut-être l'approfondir, aussi le poids environnemental qui n'est pas encore assez évalué, de l'impact environnemental, de l'impact carbone, de l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire l'utilisation, l'envoi d'un tweet, ça veut dire, ou d'un post sur Instagram, etc. Ça veut dire aussi utiliser des outils, avoir des outils numériques, donc l'ensemble du poids sur toute la durée d'un message, et des composantes de ce message. Donc, ça, il faudrait vraiment évaluer cet impact carbone sérieusement. Et troisièmement, moi, je pense qu'on l'a complètement oublié, on n'a pas du tout, parce que c'était encore peu pris en compte, et maintenant, c'est développé, c'est que les réseaux sociaux sont devenus un business, notamment un business du complotisme, que certains en tirent profit, comme en réguler. Et, quatrième point, c'est, il y a ces robots, ces fermes à clics, cette industrie du tweet qui est fait par des gens payés la tâche, ou par des robots, mieux le travailler. Donc, c'est parce qu'on était au début, et c'est la force du CESE, c'est qu'on perdure dans le temps et qu'on peut revenir sur nos travaux ou voir les améliorer par des avis suivants. Plusieurs priorités. La première, c'est d'abord d'élargir le champ de ce qu'on avait. Quand on a travaillé, on a travaillé essentiellement sur deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui étaient très dominants, notamment pour Facebook. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une diversité importante de réseaux sociaux avec des formules différentes, avec des publics différents, et je crois qu'on aurait besoin de regarder tout ça dans sa complexité et dans sa diversité. Par ailleurs, je pense qu'il y a un point qu'on a un peu manqué, c'est le rôle de la recherche. On a utilisé des travaux de recherche pour étayer notre rapport et notre avis, mais finalement, on n'a pas fait de préconisation sur le développement de la recherche sur ce sujet. Pourtant, il se fait des choses intéressantes, je pense, par exemple au Médialab de Sciences Po, mais à d'autres travaux universitaires. On a besoin, je pense, de développer cet aspect. On a besoin de développer la recherche. Et puis, il y a tout ce qu'Agnès a évoqué tout à l'heure dans son intervention. Merci.